Dominique Perriard ne pensait certainement pas arriver à la SGT dans ses conditions. Ce solide défenseur canadien, 28 ans, 1m85, 106 kg, va jouer pour la troisième fois en Europe après un passage à Innsbruck, en Autriche, et en Serie A italienne à Ponteba. C'est son ancien coéquipier et compatriote, Nicolas Romano, qui a servi d'entremetteur. Après la défaite sévère contre Angers, Dominique Perriard veut être le bonhomme au bon moment. Vous avez perdu deux joueurs d'attaque, mais je pense que Bob cherchait un peu plus de stabilité à la défensive. Dominique a soumis mon nom, j'ai rentré en contact avec Bob, on s'est très bien entendu en partant. C'est pour ça que je suis arrivé deux semaines plus tard. Dominique laissera le soin à son entraîneur d'expliquer les raisons de son arrivée officielle tardive. Les comptes de la SGT sont très surveillés par la Fédération de hockey sur glace, et pour Bob Millette, la Fédération n'est plus tatillonne avec la SGT, elle tente de déstabiliser le club, et n'est pas loin de réussir son coup. Nous on a des choses à amener à la Fédération des comptes, mais bon, Angers, c'est après une semaine, leur nouveau joueur est arrivé pour le match, ça fait deux semaines qu'il est là, ça n'a pas pris deux semaines pour qu'il soit en place. Et ce qui rend colère l'entraîneur-manager Millette, c'est le sentiment que la Fédération fait de l'ingérence au sein du club. C'est quand même nous qui faisons vivre le club ici, c'est pas la Fédération, c'est quand même nous qui amènent l'argent, qui amènent les joueurs, c'est pas la Fédération qui fait vivre le hockey ici à Tours. Ces vues ont finalement été respectées pour recruter Perriard, mais pour que le club fasse franc commun face à la Fédé, Bob Millette a posé un ultimatum à ses propres dirigeants. Je peux vous dire que si Dominique Perriard, on ne l'avait pas le doigt à un autre étranger ici à Tours, je peux vous dire que je donnais ma démission, quoi. Et là, vous avez bien compris, si Perriard n'arrivait pas, il ne joue pas ici, c'est terminé, je peux vous dire que les sponsors, moi, je fous mon camp, quoi. De manager général en hockey sur glace en manager général de volleyball, les GRIEV sont voisins quand est évoquée la place de la Fédération. Pascal Foussard s'en est fait une raison en apparence. Entre la Fédération, je n'y perds plus de temps et d'énergie, je ne me consacre qu'à mon club, et puis bon, de toute façon, on est obligé de vivre avec sa Fédération, c'est comme sa famille, on ne la choisit pas. Donc je choisis mes amis, mais pas la Fédération, donc bon, la Fédération, je n'y perds plus d'énergie. Une marque de soutien à Bommillette ? Ben oui, bon courage, parce que ce n'est pas facile, mais bon, je veux bien lui échanger ma Fédération contre la sienne, mais je ne pense pas que ce soit mieux. Avec le sourire ou à grands coups de recommander, qui est au milieu de ces luttes d'influence entre club et fédération, des joueurs qui veulent jouer et manger, pour y arriver, il faut parfois prendre deux fois plus de coups, alors la victoire a deux fois plus de goût.